dans quelques instants maintenant va être donné le coup d'envoi de ce match en direct avec Pierre Ménès dans ce temps prévu de finit qui est Old Trafford c'est encore une fois avec un immense plaisir qu'on va suivre ce d'arbitre à la surface après des années de presque des disparitions tellement j'ai l'équipe d'été Louis City avait un peu disparu de haut les lignes les supporters ont dû attendre une quinzaine d'années je crois que son équipe a enfin à nouveau le Red Devils donc je sais qu'il y en a Dean qui s'était montré à l'aise pour son dernier match victoire à l'extérieur face à eux City l'équipe avait gagné 5 euros quel poste va être mieux que ce qu'il serait aujourd'hui oui d'ailleurs c'est un des stades les plus grands d'Angleterre avec 76 mille places la composition de Manchester United qui s'affiche l'équipe va être organisée en 4-2-4 pour cette rencontre un système de plus en plus rare sur cette dénomination on a plutôt tendance à dire 4-4-2 un peu du blabla ça je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City tactiquement l'entraîneur a choisi un 4-3-3 l'avantage de système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque ils sont à la récupération il y a la Stimer voilà le potentiel de cette attaque ça peut très bien faire un but Gondogan il y a un manque d'application mieux il va falloir c'est sûr Thomas Zlatan le club de Manchester City qui est redevenu depuis quelques années l'équipe performante avec deux titres récents en 2012 et 2014 celui d'avant daté de 1968 un gros trou il a joli que la touche ils enchaînent les passes les décalages qui va sans doute venir attention il peut reprendre l'avantage non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré il n'a pas cadré un dernier à Cristiano ouais ça c'est bien joué c'est parti qui se détend parfaitement bien c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti c'est par le gardien on fait tourner on essaie de faire sortir un petit peu adversaire pour placer une flèche c'est un bureau elle a pas qu'on riais anthony martia la belle passe dans l'espace oui bien tacler mais ce n'est pas fini d'autilé on touche un peu comme ça l'intercepte le double ça l'attaque mais j'ai la touche l'intention était bonne mais c'est le défenseur qui a pris le dessus Manchester United qui va pouvoir tirer le coeur vert c'est bientôt la pause Manchester City accroché pour le moment Manchester United à l'attaque le ballon perdu dans une zone dangereuse la passe parfaite la frappe de Cristiano Ronaldo qui vont récupérer la touche un bergera la bonne inspiration sur cette passe et donc sortie de but David Silva allez c'est bien dosé attention il y a un peu d'espace devant lui et l'arbitre qui n'hésite pas qui désigne le point de penalty oh oui le penalty est l'occasion de prendre l'avantage qu'ils vont avoir oui ça arrivera au bon moment dans cette deuxième période alors que le 4ème arbitre indique il y a 3 minutes de temps additionnel ça y est c'est l'habitat c'est Yaya Touré qui fait son entrée et peut-être en une situation intéressante là il arrive à centrer ah non il a mal contrôlé ce ballon c'est finalement un ballon perdu oui superbe passe Zlatane Ivraïmovic ils attendent une ouverture dans la défense ah il peut donner l'avantage à son équipe là c'est l'avantage à son équipe là c'était le ronaldo ça part bien action dangereuse à cette attaque qui avorte finalement notamment on a beaucoup de jouets sur ce contre on a un peu de poids joué sur ce contre on a un peu de poids joué sur ce contre mais Golan ah oui le tir on essaie de prendre le match à l'encheur la bouteille man City qui possèder un changement l'outre Anthony Marciel avec le ballon dans une position excentrée le ballon Cristiano Ronaldo c'est un billet c'est le ronaldo il a fallu attendre sur une période pour le premier c'est à s'occuper cette faute couffrant pour notre chasse de l'équipe l'attaque enrayée par la défense c'est un bureau il passe au millimètre voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but et notre heure qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques enfin presque il va pouvoir amorcer un contre ballon bien négocié par le gardien il va y avoir un premier on entre dans le dernier cas c'est un centre c'est bien pris par le gardien on peut être une bonne opportunité attention on a le ballon qui continue après cette attaque qui va le prendre la frappe et le but ça arrive de temps j'entends un joueur qui rentre qui marque un but quasi immédiatement c'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro le genre qui aurait bien aimé continuer mais l'entraîneur le fait sortir c'est vrai qu'il a été plutôt bon dans les banques allez tout est à refaire c'est tout il s'avance vers la surface Kevin De Bruyne ah non ballon perdu Swarling Ashford le gardien qui va essayer de s'interposer attention Marc Stachevord le but qui va s'faire le plus tuer qui est décide ce derby le qui reste peu de temps le but qui fait mal qui fait très mal à l'adversaire on envoitage comme ça dans les arrêts 2 c'est plus heureux que les contacts de gars mais c'est très beau le but qui leur fait du bien ce but Pierre qu'il est important ouais bon ouais c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça C'est fini, c'est fini sur cette... C'est fini, c'est fini...